C'est un métier difficile si vous n'êtes pas né là-dedans, si vous ne mettez pas les enfants quand ils sont petits dedans, c'est pas la peine de continuer là-dedans, il faut qu'ils changent de métier. Moi j'ai la chance que mes enfants me suivent beaucoup, après le reste, c'est pas passionnant. Je m'appelle Beria Bastien, je suis né dans l'agriculture, avec ma famille j'ai appris à faire le berger, tout ce qui venait dans la ferme je faisais, et je vis, aujourd'hui je vis de ça, mais sinon mon métier c'était carrossier aussi. Allez, on est parti, on a pris un peu de retard, à cause des pluies, et heureusement que j'ai un peu arrosé que j'ai fait démarrer l'herbe avant, sinon on était dans la combouille complète. Je n'ai pas eu la chance d'avancer avec mon père, je voulais avancer dans le temps, vite. Piocher pour rien, c'était pas mon truc. Maintenant piocher pour avancer, oui, ça me jeûnait pas. Et après j'ai pris une autre direction, où j'étais carrossier pendant 20 ans, où j'ai gagné bien ma vie, on va dire. Et de là, je suis revenu sur l'exploitation, j'ai beaucoup réinvesti. Je prenais les sous que je gagnais au garage, je mettais dans les terrains, pour les raménager en herbe, en couture, pour faire du forage. 430 brebis laitières, 18 béliers, ça fait dans les 500 animaux sur l'exploitation. �� ui, au rien. Vous vous rendezzz en même les Tobias, c'est bon. C'est bon. C'est parti. On lit de lait par jour, en allant au plus mauvais, c'est 300 litres, en allant au mieux, c'est 360. Il y a des obligations, il faut traire matin et soir. J'ai la chance que mon frère m'épaule un peu. Il faut quand même du gros terrain. Ce n'est pas avec un hectare qu'on va avancer avec 400 brebis dedans. Il est vite rasé. Sinon, on est obligé de mettre du foin. Le foin, c'est jour et nuit. Le lait, on peut commencer début novembre. Quand on commence à sortir les agneaux, on peut commencer même avant. Après, il y a un temps de repos obligatoire pour la brebis aussi, parce qu'après, il y a l'agneau qui est en gestation. Et nous, si on va traire encore là, qu'est-ce qu'on va prendre après ? On prend rien. On affaiblit l'animal et à ce moment-là... C'est pas que je les reconnais toutes. Je serai menteur, je ne remets pas un an parce que je n'ai pas le temps à ça. Je ne suis pas avec un chat ou tu dis minette ou minouche. Non. Moi, si je la vois une fois, deux fois, la troisième fois, je vais la chercher. Mais quand ils vous connaissent, les animaux, ils sont là, ils sont tranquilles. C'est comme les chiens. Mais les chiens, je vous raconte une anecdote des chiens. Une anecdote des chiens. J'avais commencé mon troupeau de brebis. Je dis, il faut que je trouve les chiens bergers. Mais comme ça, un jour, mon frère m'appelle et m'a dit, il y a deux chiens qui courent les brebis. Je lui ai dit, tu vas et tu les attrapes. Et après, on verra qu'ils sont deux grands petits chiens blancs. Je les ai gardés, je les ai mis avec les agneaux que j'avais séparés. Et j'en ai fait des chiens bergers. Et ils sont restés là tout le temps. On le casse un peu. On le réchauffe juste après la fin. Donc comme ça, il est un peu plus dur. Au lieu d'avoir une pâte très très bonne, elle va être souple. Le bruce, c'est un nom, mais en italien aussi, ils disent la ricotte. C'est un peu le même style de travail. Mais le bruce, c'est un peu particulier parce qu'on lui ramène le lait à l'intérieur. On le ramène moins chauffé longtemps. Et on le ramène un peu comme le yaourt. C'est un peu comme le yaourt, le bruce. Là, maintenant, on va le monter en température jusqu'à 80 degrés. Mais là, avant tout, de le monter en température, on le fait chauffer un peu. Jusqu'à 50 degrés et on le ramène et du lait à l'intérieur pour que le bruce soit un peu plus crémé. On monte à température 50 et on jette du lait dedans. On va dire, sur ce petit peu de la toast qu'il y a, on va lui ramener 2 ou 3 litres de lait dedans. C'est le travail le plus délicat, c'est ça. C'est pour pas que la casserole, elle se brûle, on est obligé de toujours en mouvement à l'intérieur. Faut pas que la casserole, si elle devient noire en dessous, ça amène un goût brûlé au bruce et c'est pas bon. Donc, il faut qu'il ait le goût du lait naturel. Voilà, il est un peu mieux, il est un peu plus consistant, mais je vais pas en sortir des masses. On essaie toujours de prendre un peu de partout, jamais au même endroit. Comme ça, là où on a pris, c'est le temps de bien se réformer. Là, aujourd'hui, j'ai mon gendre qui va s'arrêter là, le 30. Et après, c'est à moi de continuer la fabrication de brûches et fromages. Et moi, j'ai décidé de le faire après ma traite du soir. On va dire qu'à 7h, je finis du traire et je vais commencer mon lait, mon brûche et mon fromage pour le matin, très tôt. Comme ça, je livre mon brûche du soir. Parce que si on le laisse trop comme ça, il reste comme ça. Comme s'il est froid, il reste comme ça. Et là, il est chaud, les pieds. Voilà, si je le serre, il se serre, il se ferme. Voilà. Et là, il est fermé. Et après, on le retourne encore, il est encore plus... Voilà. Et ça, c'est pâte molle. Pâte molle, ça veut dire qu'il est un peu souple, disons, mais il est pâte molle. Ils aiment bien parce qu'ils le mangent à la cuillère, comme ça, au miel, au sucre, à toutes les manières qu'on peut. Pour faire des beignets, des raviolis. J'ai ma maman qui, quand il me reste du brûche que je n'ai pas vendu, on le transforme en raviolis, en machin, on fait des raviolis. On a une vingtaine de personnes en charge. Bon, après, c'est sûr qu'on a beaucoup de contraintes, de décharges. On est toujours sur le fil rouge, mais on vit, voilà. Ça, c'est des produits que moi, je faisais à l'époque de papa. Voilà, les copes, les figatines, les saucisses et tout ça, parce que j'ai besoin de revenir à fond, à l'époque de mes parents. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de revenir et de reprendre, comme si j'avais envie de reprendre à la main quand j'avais 15 ans. Désagréable ? Non, aujourd'hui, non, je le prends. Je le prends par passion. C'est pareil. C'est la passion. Oui. Si je ne gagne pas beaucoup, ce n'est pas grave. T'es passionné par... Exactement. Sinon, je ferais plus ça. C'est quoi ? C'est la nature ? C'est la nature. C'est la nature, les animaux, le... Vivre tranquille, quoi. C'est la nature. Sous-titrage ST' 501